... Aujourd'hui, notre invité est Pierre Skontius, qui est professeur à l'université de Gans, où il enseigne la littérature française. Pierre Skontius a commencé, je le connais depuis longtemps, parce que ses premiers travaux étaient sur Proust et sur l'ironie, avec un livre qui compte sur l'ironie dans la recherche du temps perdu, publié en 1993. À la suite de quoi, il a, pendant un certain nombre d'années, travaillé sur l'ironie et publié, par exemple, une poétique de l'ironie en 2001 au Seuil. Mais il y a eu une inflexion dans ses travaux, je ne sais pas comment cela s'est produit, qui l'a mené de l'ironie à la Première Guerre mondiale. et il a donc travaillé beaucoup sur la littérature de la Première Guerre mondiale. Les travaux ont donné lieu à un nombre important de volumes collectifs, publiés en général chez Drose, à Genève, dans une collection de l'université de Gans. J'en cite deux. La Grande Guerre, un siècle de fiction romanesque, un siècle de fiction romanesque, ce qui nous suggère, en effet, que Piers Kuntius s'intéresse à la littérature de la guerre jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au dernier prix Goncourt, j'imagine. Il s'intéresse à la littérature contemporaine, notamment, et donc à tout ce qui s'est fait sur la guerre de 1914, puisque la guerre de 1914 représente un genre en soi, aujourd'hui, dans la littérature française contemporaine. Il s'est intéressé, donc, à la Grande Guerre jusqu'à aujourd'hui, mais il s'est intéressé, à partir de la Grande Guerre, à d'autres écritures de la guerre et à d'autres écritures de la violence. Sur la Grande Guerre elle-même, ses travaux sont repris dans un ouvrage de synthèse qui est intitulé « Fiction de la Grande Guerre », publié en 2008 au classique Garnier. Aujourd'hui, il nous a donné comme titre 14-18 en littérature, « Une guerre pour les dire toutes », et bien cela rejoint donc cette préoccupation que je disais de montrer que cette Grande Guerre est bien la matrice ou le modèle de toute cette écriture de la guerre au XXe siècle et peut-être encore au XXIe siècle. Vous avez la parole. Merci, cher Antoine Compagnon. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur de parler ici. Antoine Compagnon parlait tout à l'heure de l'inflexion qui a fait que je suis à un certain moment passé de l'ironie à la guerre. Il y a un rapport avec ce lieu-ci. J'ai eu un grand-père qui a fait la Seconde Guerre mondiale mais qui a été très marqué par la Première Guerre mondiale dont il m'a fait lire les textes quand j'étais très jeune adolescent. Il venait suivre lui-même les cours de Bachelard ici. Il était ingénieur et vous êtes ici. Parler ici, pour moi, c'est aussi me souvenir de ce grand-père qui me montrait cet endroit comme un endroit où il était venu comme vous êtes ce soir. Voilà pour l'inflexion. Une guerre pour les dire toutes avec le point d'interrogation, bien sûr. Je vais essayer dans les 40 minutes qui suivent de vous donner un certain nombre de repères autour de cette Première Guerre mondiale mais je vais déborder au-delà. Les repères, il va y en avoir de deux types. Je vais m'arrêter à deux registres très généraux et je vais passer ensuite à deux stratégies dans la narration essentiellement dans des fictions puisque je me suis d'abord moi intéressé aux fictions. Je vais suivre différents mouvements. Je vais d'abord parler du mouvement qui va de l'expérience de la guerre à la pratique de la littérature. Ensuite, je vais m'interroger sur la manière dont, dans les textes qui parlent de la guerre, la littérature apparaît, transparaît en filigrane. Et puis, je vais faire, avec des textes auxquels vous ne vous attendez pas et moi, je ne m'y attendais pas non plus, je vais regarder le mouvement inverse, voir comment de la littérature, de la lecture, on peut, quand on est militaire, du moins passer à la guerre. Je conclurai sur l'impuissance ou sur le pouvoir de la littérature autour d'une réflexion beaucoup plus générale sur l'humanisme. Voilà à peu près le programme. Les deux grands registres sur lesquels s'est écrit la Première Guerre mondiale sont bien connus. C'est d'une part le registre pacifiste, c'est celui qui a perduré jusqu'à aujourd'hui. Les couvertures l'illustrent très bien. Vous voyez, pour prendre deux des livres les plus visibles dès cette époque-là, Barbuse et Edorjelet, ces livres sont toujours aujourd'hui disponibles en livres de poche. J'ai mis en regard deux autres livres qu'on classe d'habitude parmi les livres, alors il faudrait entrer dans les nuances que je ne vais pas faire ici, nationalistes, patriotiques, voire héroïques, Adrien Bertrand et Raymond Escolier, qui avaient une grande visibilité aussi à l'époque, et qu'on ne peut plus se procurer. Je vais tout de suite dire que ces livres sont beaucoup plus intéressants et moins caricaturaux qu'on a coutume de le dire. En particulier, Bertrand et Escolier méritent qu'on y revienne et sont loin d'être la caricature qu'on peut retrouver, par contre, chez un René Benjamin. J'utilise les guillemets autour de pacifiste et autour de nationaliste. Pourquoi ? Parce que souvent, il est très, très difficile quand on se place dans la perspective de l'écrivain, du moins au moment où il est en train de rédiger, de dire, voilà, c'est un texte dont l'intention est pacifiste, voilà, c'est un texte dont l'intention est nationaliste. Il entre énormément de réception dans le sens qu'on a donné à ces termes et il faut moduler ça avec énormément de nuances, ce que je ne peux pas faire ici, mais c'est surtout vrai pour le registre nationaliste qu'on a beaucoup trop vite tendance à discréditer de manière générale. Quelle est la littérature qui m'a intéressé ? La littérature d'abord des tranchées, pas la littérature de l'arrière, pas la littérature du retour des soldats, et je me suis consacré essentiellement au texte qui parle du front occidental. Quel est le grand intérêt de la guerre de 14-18 ? Qui explique le grand engouement qu'il y a aujourd'hui autour de 14-18 ? Ce n'est pas uniquement une question d'anniversaire, il est des anniversaires qu'on oublie, cet anniversaire-là, on ne l'a pas oublié. Pourquoi ? Eh bien parce que cette Première Guerre mondiale, dans la lecture que nous en faisons aujourd'hui, est une guerre qui permet à la République, à la France, de communier dans le souvenir, dans l'image d'un soldat victime d'une guerre absurde. Alors évidemment, pour les soldats de l'époque, cette guerre n'était pas uniquement victime, ils étaient acteurs. Le soldat est là d'abord pour se battre et pas pour se faire tuer. Et guerre absurde, il y a fort à parier qu'il ne partagerait pas cette opinion, c'est-à-dire que la guerre, il savait pourquoi il l'avait commencé et, quand bien même il était découragé, l'absurdité de la guerre ne lui apparaissait pas nécessairement. Et the war to end all wars, la dare des dare, était évidemment une raison de faire la guerre qui n'a rien d'absurde. Je passe sur l'enjeu idéologique qui, en effet, a été largement oublié, le militarisme prussien, l'esprit de la revanche et, évidemment, l'opposition durable, en fait, dans nos mentalités, entre culture, culture en Allemagne, et civilisation. Donc, je pense que la Première Guerre mondiale est intéressante pour nous parce qu'elle permet d'aborder la guerre de manière plus dépassionnée que d'autres guerres autour d'une position morale, éthique qui rassemblent. Il est très difficile de faire ça aujourd'hui en Belgique ou en France autour de 40-45 et je ne dois pas vous dire que c'est peut-être plus compliqué encore dès qu'on touche aux guerres de décolonisation. L'unité se fait beaucoup plus difficilement. Le registre dominant sur lequel nous avons pris l'habitude de lire la Première Guerre mondiale est le registre pacifiste. Pour nous, aujourd'hui, un bon livre de guerre est un livre contre la guerre. La plupart des textes héroïques ont été oubliés. Martiel Lequeux, franciscain, belge, qui a écrit « M'écloître dans la tempête » et qui se montre se battant au corps à corps avec un Allemand. « Je lui décharge mon pistolet en pleine figure, alors je m'élance, pris d'une fièvre dans le cataclysme. Vive le roi, je perds tout sentiment de la réalité, c'est un rêve brûlant qui passe dans ma fatigue, etc. » C'est un type de discours qui n'est plus recevable aujourd'hui. Alors même que, après guerre, ce livre était vendu à autant d'exemplaires que Barbuse et Dorjelaise. les deux registres existaient, coexistaient à cette époque-là. Ce qui est très intéressant, c'est de constater que le registre héroïque, pour nous, ne peut se dire qu'avec un décalage dans la perspective. On oublie trop souvent que « The Seven Pillars of Wisdom » de T. A. Lawrence, les étudiants en tout cas l'oublient, parlent évidemment de la Première Guerre mondiale. Et là, il est tout à fait possible d'envisager la lecture aujourd'hui encore d'un discours héroïque. La charge contre Aqaba, par exemple, très célèbre dans « The Seven Pillars of Wisdom », est une description qui reste héroïque. Si vous la transposiez dans la Première Guerre mondiale sur le front d'Occident, ça serait beaucoup plus difficile à dire. Maintenant, je veux dire tout de suite qu'il ne faut pas non plus imaginer le discours héroïque, la pratique littéraire héroïque, comme quelque chose de caricatural, en particulier dans le cas de Lawrence. Je vous signale qu'il y a une forme d'auto-ironie très marquée chez Lawrence, puisque lors de cette très célèbre charge contre Aqaba, il tue son chameau de la cinquième balle de revolver qu'il tire, ce qui le fait, et le terme est chez lui, « valdingué », le petit chameau est à gauche en bas, et Lawrence, en arabe, est en train de voler en haut. Et il dit lui-même, quand il voit l'hésistrateur, qui en 26 illustre son livre, « it's good that someone is decent enough to find l'author in a stagnant mass of mock heroism, egotism ». Là aussi, l'héroïsme, il n'y a pas une forme d'écriture héroïque. J'aurais pu prendre un extra-exemple, mais on va vous en parler la semaine prochaine. L'héroïsme peut, par exemple, aussi se dire avec le décalage des nations. Il est assez caractéristique que l'exemple du discours héroïque de la guerre acceptée en France aussi vienne d'Allemagne, puisque c'est Junger, évidemment, avec en particulier le bucteau 128. On vous en parlera la semaine prochaine. Il va de soi que cet héroïsme a pu continuer, par exemple, dans le cinéma. Le célèbre film de David Lean gomme tout à fait cette dimension ironique du récit héroïque pour ne retenir que l'héroïsme pur. Vous connaissez tous cette image. Deux modes d'écriture, deux stratégies. Deux stratégies, une qui met en avant les passions, l'autre qui met en avant la raison. L'écriture la plus connue, celle qui a perduré le plus longtemps, est celle qui se sert des passions. On la retrouve très clairement chez Jean Giono. Il s'agit pour l'écrivain pacifiste, j'utilise toujours les guillemets, de montrer les horreurs de la guerre, de les montrer dans le détail, le petit bruit du craquement du rat qui mange un œil sur le cadavre, le montrer dans le détail. Avec l'espoir qu'une fois que le public aura été confronté à ce type de scène, la guerre sera au nid pour toujours. Je prends un extrait de Jean Giono, un soldat blessé. Il pataugeait à deux mains dans son ventre ouvert comme dans un mortier. Ses poings faisaient le moulinet, ses tripes attachaient ses poignets. Il s'arrêta de crier. Il était tout empêtré dans ses tripes. Nous sommes dans ce qu'on a pu appeler le gothique de champ de bataille. Ça peut aller jusqu'à une forme de pornographie de la violence où certains lecteurs, en tout cas, ça demande à être précisé, peuvent éprouver une forme de plaisir aussi par rapport à cette horreur. L'efficacité est-elle avérée ? Jean Giono lui-même a des doutes et quand il revient sur sa pratique d'écriture dans ses écrits pacifistes, il dit que quand il évoquait ses pages et ses événements avec ses amis, quand il fait sentir, dit-il, l'odeur des morts, quand il fait voir les ventres crever, et c'est une allusion très directe au passage que je viens vous lire, il avait très rapidement raison. Son auditoire lui disait immédiatement, c'est le groupe du Comte à Dours, non, plus jamais ça. Mais en même temps, il doit reconnaître immédiatement que le lendemain, et je cite, quand nous reprenions notre place dans le régiment civil bourgeois, c'était fini. Au bout de trois jours, l'indignation était tombée. L'efficacité de cette stratégie littéraire n'est pas certaine, et vous savez parfaitement que l'ensemble de la production littéraire pacifiste qui montre l'horreur après 1914 a été incapable d'empêcher la Seconde Guerre mondiale. Cette tradition, elle s'est poursuivie, c'est le mode essentiel, selon ses cris aussi, depuis 1980, qui marque le moment où le roman français s'est massivement, plus de 130 romans depuis 1980, plus de 130 romans ont été consacrés à 14-18, bien avant déjà la période des anniversaires. C'est le registre dominant et on le retrouve là tout récemment dans le dernier prix Goncourt chez Pierre Lemaitre, qui montre aussi des centaines de corps en décomposition dont l'odeur pestilentielle vous monte au cœur toute la journée. À la première accalmie, des rats gros comme des lièvres cavalent avec sauvagerie d'un cadavre à l'autre pour disputer aux mouches les restes que les verres ont déjà entamés. On a cette volonté de montrer l'horreur du champ de bataille. Évidemment, aujourd'hui, on ne prétend plus montrer l'horreur pour dénoncer la guerre. La dénonciation, elle est faite depuis longtemps. On s'inscrit dans une tradition d'écriture et Pierre Lemaitre n'est pas du tout dans l'outrance. Je pourrais vous donner des passages qui le sont bien plus et qui sont bien plus complaisants et font bien plus appel à notre voyeurisme qui ressemble un peu à cette tentation que nous pouvons avoir quand nous voyons des accidents le long de la route. L'autre tradition est une tradition qui ne fait pas appel aux passions mais qui, tout en étant soucieuse de garantir la paix, essaye de mettre en avant la raison. On en trouve l'expression très développée chez Alain et en particulier dans Mars ou la guerre jugée qui refuse explicitement de regarder du côté du cadavre. Je ne me propose pas d'étaler ici des cadavres et des blessures. Il va refuser cela dans un discours où il va utiliser les passions contre les passions. Cette tendance est bien moins visible et nous en avons moins d'exemples. Ça a moins plu. Mais il y a un texte malheureusement trop peu visible d'un écrivain qui n'a pas du tout laissé un nom important dans l'histoire de la littérature qui est Pierre Chêne dans Les mémoires d'un rat. Pierre Chêne dans Les mémoires d'un rat raconte les tranchées à partir de la perspective d'un petit rat pour ceux d'entre vous qui lisent des bandes dessinées un peu comme le fait aujourd'hui Petit Luc qui met en scène des petits rats philosophes. En fait, l'ancêtre très direct c'est Chêne. Et qu'est-ce que Chêne dit ? Eh bien, lui aussi va refuser de montrer les cadavres. Il va dire pourquoi. À quoi bon ces descriptions malsaines puisqu'elles n'ont pas le pouvoir de supprimer les guerres ? Il y a eu avant cette guerre il existait déjà sur ce sujet des descriptions réalistes et ceux qui les avaient lus ont été surpris par la réalité. La représentation du cadavre est inefficace et en plus poursuivra Chêne elle est psychologiquement fausse parce que ce ne sont pas nécessairement les horreurs les plus grandes qui nous font le plus mal. Parfois, des petites scènes anodines peuvent être beaucoup plus douloureuses. Chêne développe cela et développe toute une réflexion éthique aussi dans ce petit livre. Cette tradition-là, eh bien aussi, aujourd'hui, nous en retrouvons des traces et là encore dans un ouvrage récent chez Jean-Echnose qui va mettre en scène de la manière suivante la mort d'un homme. un quatrième but percutant de 105 mieux ajusté a produit de meilleurs résultats dans la tranchée. Après avoir disloqué l'ordonnance du capitaine en six morceaux, quelques-uns de ces éclats ont décapité un agent des liaisons, cloués bossistes par le plexus à un étais de sape, hachés divers soldats sous divers angles et sectionnés longitudinalement le corps d'un chasseur éclaireur. On a aussi encore mutilé. Mais vous voyez que l'esthétique à travers laquelle Jean-Echnose fait ça, la distance ironique qu'il instaure ne fait pas du tout ce que faisaient les textes pacifistes mais crée une distance qui en plus ici rejoint très consciemment une esthétique qui est celle des angles et des découpages et qui est une esthétique cubiste évidemment dont Jean-Echnose veut s'inspirer. Voilà pour les grands repères en guide d'introduction. Je passe maintenant à la question de la guerre, le mouvement qui va de la guerre à la littérature. Vous avez entre-temps eu très souvent l'occasion d'aborder Barbuse qui est peut-être qui a été pendant longtemps en tout cas le livre qui a servi de support au discours républicain sur la guerre. Par exemple Camus a découvert la guerre dans laquelle il a perdu son père aussi à travers la lecture de Dorgelès et jusque à ma génération même chez nous en Belgique nous lisions au lycée Dorgelès qui pour les enseignants avait cet avantage par rapport à Barbuse de ne pas être devenu communiste ce qui posait problème pour certains. Dorgelès est l'auteur le plus connu qui cherche à rendre hommage à ses combattants. Mais vous savez aussi le nom est tombé dès le premier cours d'Antoine Pagnon vous savez aussi que ces grands écrivains combattants dans lesquels s'étaient reconnus les soldats qui avaient fait la guerre ont été violemment pris à partir à la fin des années 20 par Norton Cru qui est particulièrement sévère pour Barbuse et Dorgelès pour tous les écrivains en somme qui ont une notoriété comme littérateurs il dit ils ne donnent pas d'effet vérifiable parce qu'ils ont conscience de parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Et pour Norton Cru il est impossible de bien dire de joliment dire dans une belle langue littéraire ce qu'on accordait généralement au moins à Dorgelès l'horreur de la guerre pour lui le bon témoin s'oppose au bon écrivain le bon écrivain est celui qui écrit à la limite mal d'où cet amour pour la lettre naïve que Antoine Compagnon signalait tout à l'heure. A partir du moment où il y a des procédés littéraires la valeur de témoignage est moindre pour Barbuse. Vous imaginez que pour Barbuse et Dorgelès pour tous les grands écrivains qui avaient la renommée à ce moment-là cette attaque a été très dure à soutenir. Et ils ont cherché à se défendre. Il y a eu une polémique qui a été d'ailleurs très très bien étudiée et la première chose sur laquelle ils ont souhaité mettre l'accent c'est sur leur temps au front sur leur expérience réelle de la guerre et sur le mode de la prétérition ou en le disant franchement ils mettent en avant leurs blessures leur temps de front leurs citations Dorgelès par exemple disant engagés volontaires décorés deux fois blessés ils n'auraient jamais osé dit-il écrire les croix de Boula s'ils n'avaient pas vécu dangereusement avec mes camarades du 39ème les épisodes des croix de bois mais en même temps ces gens qui ont vécu la guerre ont des ambitions littéraires et à l'époque le carnet la correspondance n'avait pas le statut littéraire qu'il peut avoir aujourd'hui et du coup ils veulent aussi être artistes ce qu'on trouve très bien sous la plume d'André Trérive un ami de Dorgelès qui réagit à la publication de témoins et qui souligne ceci le témoignage de 100 000 tartampions le soldat de base qui tient ses petits carnets qui écrit à sa femme ne vaut pas la demi-fiction conçue par un grand homme voilà l'écrivain peut mieux que quiconque rendre compte de cette expérience c'est ce que Duhamel le mot que Duhamel va utiliser c'est réaliser la souffrance réaliser la douleur au sens de réaliser son capital c'est pour ça que j'emploie le mot réaliser il vient de chez Duhamel maintenant quand Dorgelès va réagir à cette polémique avec Norton Cru il va essayer de préciser sa position il va dire j'ai incorporé dans le récit imaginaire des éclats de vérité on est déjà dans autre chose ce n'est pas un roman ce ne sont pas des choses vues c'est en quelque sorte de la réalité recréée on voit qu'il y a un flottement entre l'exactitude du vécu et le produit littéraire final ça c'est en 1929 mais en 1920 sa position était légèrement différente il a écrit une préface à un ouvrage écrit par un musicien je passe là-dessus et cette préface est très intéressante parce que c'est cette même préface qu'il va retravailler dix ans plus tard pour répondre à Norton Cru et qu'est-ce qu'il va dire il va être assez critique par rapport à tous ces gens qui tiennent des petits carnets ces soldats de base ces tartampions les véritables écrivains en dépit de ce que certains lecteurs ont cru ont rarement dépeint ce qu'ils avaient vu ils ont transposé ils ont recréé je dois déclarer que je n'ai vécu aucun des épisodes des croix de bois en 1920 il se moquait des soldats de base qui tenaient leur petit carnet et il dit ceci il notait quelques détails d'un intérêt saisissant comme on a tous acheté des petits melons en arrivant d'Angue Kerbiou a été nommé sergent mais Camus a été tué j'ai le talon qui saigne parce que ma chaussure est trop juste il se moque je pourrais vous lire toute la page il se moque de ces gens qui tiennent ces petits carnets de ces illettrés ou à peine lettrés qui tiennent ces petits carnets mais qu'est-ce qu'on va lire en 1929 quand il retravaille exactement le même texte il parle de ces mêmes soldats tartampions et il dit ceci ils trouvaient encore le courage d'inscrire sur leur tablette avant de s'endormir ce qu'ils croyaient être des faits saillants de leur journée j'ai le talon qui saigne etc vous voyez que d'un moment à l'autre le changement de position est énorme en 1920 d'Orgelès cherche à se poser comme artiste en 1929 il cherche à rassembler autour de lui les anciens combattants il fallait d'abord la légitimité artistique mais puis après une fois que Norton Cru l'avait mis en cause il s'agit de rassembler le plus largement possible et cela donne des choses très étranges sur l'apport entre vécu et littérature en 1920 dans ce même texte il écrivait je dois déclarer que je n'ai vécu aucun des épisodes des croix de bois et dans les souvenirs en 1929 il dit j'ai dangereusement vécu avec mes camarades du 39ème les épisodes des croix de bois vous voyez que l'évolution peut être évidente ce n'est pas de la malhonnêteté intellectuelle simplement il interprète sa propre œuvre et il relie à la vue des événements son propre comportement voilà donc pour un mouvement du vécu de la guerre à l'écriture de la littérature maintenant la question qui se pose et je n'oublie pas que parmi les tout premiers travaux critiques que j'ai lu figurait la seconde main d'Antoine Compagnon qui parle de citations qui a été publiée juste avant que je commence mes études de lettres et c'était une autre époque où on s'intéressait beaucoup plus aussi aux questions d'autoréflexivité de la littérature je voudrais en dire un mot dans ce contexte là vous savez tous que la position du soldat de base à l'époque de Renouvin grand historien de la première guerre mondiale ancien combattant lui-même l'expérience du soldat de base était considéré comme sans intérêt et l'exemple qu'on donnait traditionnellement parce que ça fait partie du savoir littéraire en France ça se trouve chez Renouvin et chez toute une série d'autres historiens on sait de longue date que pour faire l'histoire de Waterloo il est inutile de questionner Fabrice Fabrice n'ayant eu une vue que trop limitée de Waterloo il ne peut pas vous raconter Waterloo ce lieu commun cette vérité générale qu'on retrouve encore aujourd'hui dans nos histoires de la littérature a été fortement prise à partie par Norton Cru qui s'insurge contre le fait que le soldat d'infanterie qui fait la guerre serait précisément celui qui peut le moins vous apprendre la guerre il est profondément choqué par cette attitude il refuse ça il dit non c'est lui qui le sait et d'ailleurs tout son travail est basé sur le fait de mesurer l'expérience des écrivains combattants à l'aune de sa propre expérience vérifiable concrète matérielle et il va évidemment revenir sur Fabrice à Waterloo et il va en faire une lecture qui va contre ce que nous avons l'habitude de voir dans ces pages de Fabrice à Waterloo il est incapable de prendre ça à la lettre de prendre ça littéralement comme un témoignage d'un soldat qui ne comprendrait pas ce qui se passe il dit non ce que Stendhal a fait là c'est une farce une charge une caricature l'idéal héroïque je le cite l'idéal héroïque se heurtant à la réalité laide et méchante sa lecture de Fabrice à Waterloo et ce n'est pas ce que vous retrouviez dans le Lagardie-Michard est pour Norton Cru un récit absurde où Stendhal exerce son humour pas du tout un témoignage authentique vécu de Waterloo si on reprend en détail et je ne peux donner que quelques indications la chartreuse de Parme on peut se demander en effet souvent présenté Stendhal militaire il n'était pas à Waterloo mais on oublie militaire donc expérience de la guerre on peut s'interroger sur la valeur de témoignage et on peut se demander si Norton Cru n'a pas peut-être raison et si on trouve des arguments peut-être littéraires pour soutenir la lecture que fait Norton Cru et si on va voir dans des lectures que Stendhal a pu faire et parmi les auteurs qui l'affectionnaient particulièrement et bien on trouve un chef-d'oeuvre de la littérature romantique ironique mais qui est tout simplement un chef-d'oeuvre de la littérature mondiale malheureusement peu lue aujourd'hui en France qui est le don juan de Biden et dans lequel on trouve des pages où il est possible de retrouver toute une série de perspectives mais jusqu'à des phrases complètes qui ont pu inspirer Stendhal et exactement comme le suggère Jean Norton Cru le don juan est un récit ironique où un anti-héros fait l'expérience de la guerre on peut le montrer presque point par point on a dans les deux cas un héros naïf qui ne comprend pas ce qui lui arrive qui prend de la lâcheté pour de l'héroïsme et inversement on peut le montrer de manière philologique j'ai eu l'occasion de le faire dans un article je ne vais pas le développer ici par où on voit et on le voit dans de très très nombreux textes par ailleurs encore que sous-jacent à l'écriture d'une expérience de la guerre il y a évidemment toujours le souvenir de la littérature et Claude Simon a très bien réfléchi à cette question à partir justement d'une page de Stendhal dans la vie d'Henri Brulard à un certain moment vous connaissez tous sinon le passage du moins la gravure Stendhal écrit comment il passe le col du Grand Saint-Bernard avec les armées napoléoniennes et puis il s'arrête d'écrire et il dit non ce que je suis en train de faire c'est non pas d'écrire ce que j'ai vécu mais c'est d'écrire une gravure que j'ai vue de Napoléon passant le col du Grand Saint-Bernard et il arrête et Claude Simon va embrayer sur cette remarque de Stendhal il va lui faire la leçon il va dire si Stendhal avait mieux réfléchi encore il se serait rendu compte et je cite Claude Simon qu'il ne décrivait même pas cette gravure mais une image qui se formait alors en lui et qui prenait encore la place de la gravure qui se figurait d'écrire et observe Claude Simon évidemment on est bien loin du miroir impartial à travers lequel on définit le réalisme de Stendhal nous écrivons et nous vivons à travers des images qui ne correspondent pas nécessairement à notre vécu mais qui se sont imposées à nous et il est certain que pour la première guerre mondiale nous avons tous écrivains ou pas ces images en nous je vous en donne un exemple très très clair immédiatement qui va vous montrer que ainsi que le dit Claude Simon la littérature a la capacité de faire que des images viennent se superposer que des choses se rapprochent qui normalement n'auraient jamais dû se rapprocher Claude Simon souligne d'abord que évidemment il y a une grande différence entre le vécu et la littérature le mot sang n'est pas du sang le mot feu n'est pas le feu mais dit-il dans une perspective très proustienne les mots possèdent ce prodigieux pouvoir de rapprocher et de confronter ceux qui sans eux resterait épars et si nous prenons une page du livre qui a sans doute rendu visible pour la première fois auprès du grand public avec Tardy en bande dessinée le livre qui a rendu visible la première guerre mondiale auprès du grand public en 90 Jean Rouault les chants d'honneur Jean Rouault va décrire une attaque l'attaque de gaz à Steenstrat pour dire que je le cite nous n'avons jamais vraiment écouté ces vieillards de 20 ans écroulés recroquevillés que la mort ramassera bientôt piétinés par les plus vaillants qui tentent main au-dessus de la tranchée de se disser au dehors de s'extraire de ce grouillement de vers humains quand nous lisons ce passage-là d'un point de vue réaliste j'ai eu l'occasion d'en discuter à l'époque déjà avec Jean Rouault qui n'en était pas conscient à cette époque-là quand nous lisons ce passage-là nous ne pouvons pas voir des images de tranchées des vers humains dans les tranchées le vers humain implique une espèce de nudité qu'on n'a évidemment pas dans la première guerre mondiale mais qu'est-ce qui s'est passé à l'insu même au moment où il l'écrivait de Jean Rouault est venu se superposer sur l'écriture de 14-18 l'écriture de la seconde guerre mondiale évidemment et ce que nous voyons là c'est à l'évidence maintenant que nous le voyons c'est une image qui est l'image de l'ouverture des chambres à gaz de la seconde guerre mondiale donc simplement la littérature permet cette superposition d'images que ne permet rien d'autre et évidemment parfois consciemment parfois inconsciemment Jean Rouault prend maintenant lui-même cet exemple pour montrer comment un certain héritage parle à travers lui je prends maintenant le chemin inverse et je regarde comment on peut aller de la littérature à la guerre quand on se base ou quand on se situe dans une perspective qui est celle de l'action quand on se situe dans la perspective qui peut être celle d'un militaire je trouve que trop souvent nos univers académiques intellectuels sont trop séparés d'un certain nombre d'autres milieux et en particulier je pense que notre conversation notre dialogue par exemple avec des militaires une fois qu'on parle de guerre n'est pas assez régulier ça tient évidemment au fait que les orientations idéologiques et les choix esthétiques ne sont pas pas les mêmes et que évidemment les militaires peuvent avoir sur le pacifisme aujourd'hui largement accepté d'autres vues je prends un livre alors qui est vraiment aux antipodes des écrivains qu'on cite habituellement ici et des autres que j'utilise je vous rappelle un ouvrage qui a été très fréquemment lu dans les années de Jean Lartéguy qui met en scène dans les centurions un personnage qui s'appelle Raspéguy mais qui est là pour Bijard évidemment votre tout grand militaire et qui réfléchit justement à 1418 il fait parler donc ce personnage sur 1418 en lui faisant dire que Verdun ça a été de la boucherie stupide et inutile et à travers tout le roman Raspéguy montre que le soldat est quelque chose d'infiniment précieux et qu'on ne peut pas envoyer comme on a fait en 1418 des soldats à une mort certaine comme dans l'offensive du chemin des dames par exemple et il prend le vocabulaire qui était celui de 1418 et qu'on retrouve chez Duhamel par exemple qui s'insurge aussi contre ce mot le matériel humain le mot est chez Duhamel aussi le matériel humain j'y crois pas je suis même contre drôlement contre je ne sais pas ce que c'est Verdun et alors il va poursuivre qu'est-ce que c'était Verdun les délires collectifs comme Verdun très peu pour moi et c'était ça peut-être Verdun maintenant il se trouve que l'Artegui a été élu par David Petreus le général des forces armées américaines qui a trouvé dans le livre de l'Artegui certaines des pensées clés pour mettre en place ce que l'armée américaine ne faisait absolument pas dans une perspective de guerre froide qui imaginait des batailles de chars en Europe à savoir penser ce que les français appelaient la guerre contre-révolutionnaire et que les américains nommeront COIN counter-insurgency et Petreus a eu l'idée de toute une série de changements à opérer dans la conduite des forces américaines à partir de la lecture des centurions ce livre il va l'acheter une fiction il va l'acheter il va l'offrir aux officiers qui l'entourent pour leur faire comprendre à quel point la littérature cette littérature qui évidemment revient sur un vécu militaire colonial peut servir à repenser la manière de faire la guerre et il y a un passage en particulier qu'il cite très volontiers les références étaient sur la page précédente quand il regarde la manière dont les français font la guerre par rapport à la manière dont les vietnamiennes font la guerre nous autres en faisant la guerre nous jouons à la belote avec 32 cartes dans la main eux pratiquent le bridge en Indochine eux pratiquent le bridge ils ont 52 cartes 20 cartes de plus que nous ces 20 cartes qui nous manquent nous empêcherons toujours de l'emporter elles n'ont pardon il manque un T elles n'ont plus aucun rapport avec la guerre traditionnelle et sont marquées du signe de la politique de la propagande de la foi de la réforme agraire ce qu'on a ici c'est l'influence ponctuelle sur un lecteur mais un lecteur évidemment qui n'est pas n'importe qui je vous rappelle que des gens comme Petreus sont non seulement formés à West Point mais qu'ils ont des diplômes de Princeton en sciences humaines ce ne sont pas des caricatures qu'on veut parfois faire d'eux ce livre a clairement eu une influence très concrète sur notre monde réel et à la lecture de ce livre-là se sont ajoutées d'autres lectures d'œuvres littéraires alors sans doute plus intéressantes que l'Artegui d'un point de vue littéraire aussi par exemple T.A. Lawrence à nouveau une expérience de la première guerre mondiale avec cette image très forte T.A. Lawrence qui pense la guerre contre-révolutionnaire écrite à partir d'un point de vue des insurgés il dit de cette guerre que c'est une guerre sanglante et difficile aussi difficile que de manger que de boire une soupe avec un couteau l'image est très très forte et là aussi c'est un texte qui a très très fort influencé Petraeus d'autres écrivains pourraient entrer dans cette liste mais ils ne sont pas immédiatement ramenés à la littérature alors qu'est-ce qu'on voit évidemment à ce moment-là c'est que évidemment la littérature la littérature est impuissante à empêcher la guerre c'est évident posé en ces termes-là ça n'a pas beaucoup de sens mais évidemment on ne doit pas en déduire pour autant que la littérature même de fiction est sans effet aucun sur la conduite du monde alors pour revenir à ma question initiale qui était est-ce que à travers le 14-18 est-ce que c'est une guerre à travers laquelle on peut les penser toutes sans doute que non parce qu'elle est trop communique dans la lecture qu'on en fait et qu'il y a une spécialisation dans la guerre mais elle est quand même très intéressante pour les raisons suivantes les romans en particulier qui les mettent en scène évidemment n'empêchent pas la guerre de survenir mais il est certain qu'elles exercent une influence sur le public et là c'est peut-être ce que les historiens vont regretter parce qu'on on sait le poids que nous accordons à la vérité historique ces fictions exercent malgré tout une influence et il faut le constater en dehors même de leur valeur comme témoignage la volonté de Norton Cru était de classer les textes selon leur valeur de témoignage mais force est de reconnaître que Max Doville qui est un écrivain belge auquel il accorde le premier prix qui vient d'être réédité je l'ai réédité il y a quelques années aussi est toujours un nom tout à fait inconnu alors qu'il semblerait être un des meilleurs témoins alors que nous parlons toujours de Barbus et d'Orgelès les deux ne sont donc pas liés troisième chose que je veux souligner c'est que le sens de ces fictions dépend bien sûr des intentions des écrivains mais qu'on ne peut jamais s'arrêter à ça parce que la manière dont ces livres sont reçus influe très fort sur leur sens on pourrait montrer ça sur la réception à l'ouest rien de nouveau de remarques sur la génération de l'entre-deux-guerres à l'ouest rien de nouveau de remarques sera lu par des gens qui deviendront et qui entreront malgré tout dans le nazisme alors même qu'ils ont lu ça tout simplement parce que constatant la vie pendant la république de Weimar ils ont dit il vaut peut-être mieux encore faire la guerre que d'être au chômage de crever la faim comme nous crevons la faim aujourd'hui la même chose vaudrait par exemple pour les films pacifistes tous les films pacifistes sur la guerre du Vietnam sont écrits je l'ai dit automatiquement tous les films sur le Vietnam sont écrits dans une position pacifiste il n'empêche que nous avons un grand nombre de témoignages qui montrent que les soldats qui vont se battre lisent regardent ces films comme des excitants avant le combat et que le message pacifiste est tout à fait oublié pour eux lisez ou relisez Swafford Jarhead un très bon livre sur la première guerre du Golfe qu'est-ce que ces fictions de guerre sur 14-18 permettent par contre de faire à partir du moment où elles ont trouvé une forme originale pour dire ce conflit et bien c'est de problématiser de manière nouvelle des enjeux éthiques et politiques la manière dont nous racontons des histoires nous invite à telle ou telle lecture plutôt que telle ou telle autre et il n'est pas indifférent de choisir pour une perspective qui met en avant les passions pour une perspective qui met en avant la raison on devrait nuancer et compléter le panorama mais je pense que là la littérature a un rôle à jouer et un rôle à jouer sur la manière dont nous imaginons et nous définissons l'humanisme et je vais terminer sur deux citations qui montreront je pense assez bien l'enjeu la première citation est extraite de Romain Roland le grand écrivain pacifiste exilé en Suisse qui publie Au-dessus de la mêlée un recueil de textes publiés à divers moments et qu'est-ce qu'il constate ? Il constate le bombardement de Louvain un peu comme Claude Simon constatera plus tard le bombardement de la bibliothèque de Leipzig dans la route des Flandres qu'est-ce qu'il dit ? Louvain n'est plus qu'un monçon de cendres Louvain avec ses trésors d'art de science la ville sainte et il s'adresse aux Allemands aux intellectuels allemands qui ont cautionné la guerre mais il dit mais qui êtes-vous ? Êtes-vous les petits-fils de Goethe ou ceux d'Attila ? Est-ce aux armées que vous faites la guerre ou bien à l'esprit humain ? Tuez les hommes mais respectez les œuvres c'est le patrimoine du genre humain vous en êtes comme nous tous les dépositaires l'art subsume ce qu'il y a de véritablement humain dans l'homme et à ce titre il est plus important de défendre l'art et de protéger l'art et de conserver l'art que de conserver des vies individuelles quand je propose quand je montre ce texte à des étudiants à un public plus jeune ils s'insurgent ça leur semble très éloigné ils disent mais non il faut sauver les vies humaines et pas l'art mais je vous signale que si vous pensez à la réaction massive de la presse européenne lors de la destruction des Bouddhas de Babynane c'est à ça évidemment que nous sommes mais c'est parce qu'on pense ce sont des autres qui se tuent on ne tue pas des français laissons-les s'entretuer mais qu'on ne touche pas au Bouddha de Babynane à l'opposé de cette position-là on lit chez Proust une autre conception de l'humanisme mise en scène dans un contexte que je n'ai pas le temps de détailler ici ne sacrifiez pas des hommes à des pierres dont la beauté vient d'avoir justement fixé un moment des vérités humaines je pense que nous sommes obligés et si la littérature peut nous y aider à penser notre humanisme entre ces deux choix et je pense que la littérature peut y contribuer je vous remercie nous avons seulement quelques minutes pour débattre pour discuter mais vous avez abordé tellement de choses dans cet exposé depuis les depuis les les premiers textes les premiers témoignages les controverses sur le témoignage et sur la littérature de guerre jusqu'à la guerre en Irak et en Afghanistan que beaucoup beaucoup de sujets pourraient être évoqués je ferai juste je soulèverai juste un certain nombre de points dans dans la distinction initiale que vous nous avez proposé entre textes pacifistes qui semblent avoir été reconnus par la postérité et qui semblent constituer le corpus privilégié de la littérature de la première guerre mondiale et textes héroïques ou nationalistes dans ce disons cette dichotomie que vous nous avez présenté textes héroïques et nationalistes ignorés oubliés je pensais quand même dans la littérature française un certain nombre de textes importants mitoyens d'abord des grands textes comme l'équipage de Kessel toute la question des aviateurs les aviateurs comme les nouveaux chevaliers de la première guerre mondiale il n'y a pas que la guerre de tranchées il y a la guerre héroïque et le livre de Kessel l'équipage publié en 1925 est un livre qui 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 a fait beaucoup de bruit justement parce que voilà un livre un livre qui qui mettait en cause cette dichotomie et qui est restée l'une des grandes oeuvres mais on pourrait penser aux oeuvres de marins il y a des guerres héroïques dans la première guerre mondiale et puis à côté de Junger il y a des textes comme comme ceux de Monterland que je citais tout à l'heure dans le cours le songe où on trouve beaucoup de cet orgueil héroïque parce que je citais le refus des lettres le refus des lettres était typique de cette conception d'une guerre et puis il y a aussi dont je crois que je ne l'ai pas cité aujourd'hui de manière très périphérique mais qui est à mes yeux très important des textes comme ceux de Driedriot-Larochelle chez qui on retrouve donc un petit peu d'incertitude sur cette il y a des textes héroïques qui font partie du corpus littéraire français peut-être que ce sont des textes un peu plus compliqués que les textes du nationalisme que vous citiez textes un peu plus compliqués un peu plus confus mais la littérature est souvent confuse et compliquée et il n'y a pas qu'Jonger non vous avez évidemment tout à fait raison et on pourrait poursuivre la liste il y a Drieux il y a en effet Caisselle L'équipage il y a Monterland il y aurait aussi Conant il y aurait Vercel il y a toute une série de livres la seule chose que j'ai voulu dire c'est que ces textes là n'ont absolument pas alors ils sont très intéressants je les ai étudiés certains d'entre eux en tout cas ils sont très intéressants mais ils n'ont d'aucune manière la même visibilité ce que j'ai voulu dire c'est que c'est l'usage surtout qu'on a fait par exemple de Dorgelaise à l'école etc. qui a quelque part figé l'image de la première guerre mondiale dans le soldat victime et il est évident que par exemple dans le songe il y a des choses très très intéressantes mais il y a des choses très intéressantes aussi chez Cocteau qui sont beaucoup plus ambiguës il y a une caractéristique je pense toutefois dans la littérature française c'est que le problème qui se pose et qui a joué pour la canonisation c'est qu'il n'y a pas on n'a jamais reconnu de grandes valeurs littéraires aux textes qui sont issus de la première guerre mondiale quand on prend la situation en Angleterre les war poets sont ça constitue un grand moment de l'histoire littéraire de l'Angleterre et ce sont des textes pacifistes en France on n'a rien d'équivalent et c'est sans doute aussi ce qui explique que très longtemps on ne se soit pas intéressé à ces textes très souvent on ne cite que Céline parce qu'on a les premières pages du voyage qui parlent de 14-18 et là on a un très grand écrivain qui parle de 14-18 le cas évidemment pourrait se poser différemment en poésie puisque là on a des exemples mais ce ne sont pas du tout ce n'est pas du tout équivalent aux war poets donc enfin c'est surtout là-dessus que je voulais insister je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas des textes tout à fait intéressants qui ne sont pas les textes nationalistes dont j'ai parlé mais quand nous lisons maintenant Monterland et que nous voyons des scènes où il rapproche violence et sexualité en l'exaltant ce sont des choses qui sont beaucoup plus difficilement recevables pour un large public que les discours pacifistes qui met en avant le soldat victime mais il est évident en particulier pour l'image de l'aviateur héroïque qu'on a mais je pense que même que par exemple Jungr est plus présent dans le débat intellectuel que Kessel oui enfin il est sans doute moins lu oui sans doute moins lu Kessel reste un livre je ne connais pas les statistiques de vente mais Kessel était traditionnellement un livre d'adolescents Jungr difficilement certainement oui alors comme le temps nous est compté j'ai juste sur un autre point sur lequel je voudrais vous interroger intervenir ce sont ces à l'autre bout de votre grand arc les lectures de Petreus les lectures de l'Artegui par Petreus et cette influence de la littérature sur la guerre bon on peut d'abord rappeler que lors de la guerre du Vietnam au début des années 60 les américains n'ont pas attendu Petreus pour s'intéresser à la guerre d'Indochine de très près dans les débuts des années 60 lorsqu'ils sont allés au Vietnam leur attention a été très fortement portée sur ce que les français avaient fait en Indochine c'était moins loin donc ils n'avaient pas besoin de la littérature pour faire le détour mais c'était là d'emblée et de toujours et on voudrait ajouter avec les mêmes effets désastreux dire que ce passage que ce soit par l'expérience française en Indochine ou par la littérature a mené à la guerre du Vietnam telle qu'on l'a connue dans les années 60 et à la guerre en Irak ou en Afghanistan qui laisse qui en tout cas ne plaide pas pour cette influence de la littérature fut-elle l'artégui ? Oui ça c'est certain ce qui m'a fait intéresser ici c'est que je n'imaginais pas mais là de nouveau nous parlons tous à partir de notre passé notre position quand j'ai découvert ces lectures-là je n'imaginais pas ça et alors en plus quand j'ai vu les évolutions qu'il y a pu y avoir entre par exemple la manière dont un Westmoreland parlait de littérature ou ne parlait pas de littérature et dont Petrae le faisait j'étais étonné mais vous avez raison l'affluence est assez ancienne et ce que je pense surtout ce qui est très intéressant dans cette question-là c'est que la littérature permet de penser la guerre dans un contexte éthique aussi comme nous racontant des histoires très brèves beaucoup de pages littéraires illustrent très bien des principes que mettent en avant Michael Walzer par exemple dans Just and Unjust Wars je pense que la littérature aide à penser quelque chose qui a mauvaise réputation qui est la casuistique la just in balloon donc le droit à la guerre ou le droit dans la guerre la littérature nous aide à penser ces situations très concrètes pour imaginer une position intermédiaire entre le pacifisme le refus absolu de la guerre ou le réalisme à partir du moment où on fait la guerre on doit tuer des gens et tout est permis dans la guerre et entre les deux il y a cette pensée dont Michael Walzer est devenu le tenant le plus visible Just and Unjust Wars qui nous oblige à penser à chaque moment les actions et là je pense que la littérature a un vrai rôle à jouer et c'est dans cette espèce d'ouverture d'éventail là que je voulais l'inscrire très bien on est obligé d'arrêter mais vous avez donné là une très large ouverture de compas à ces questions et vous avez fait ce que j'attendais c'est à dire nous ramener à cette littérature française à ce genre qui va de Rouault à Echnoz au prix Goncourt de cette année qui montre la très forte présence de cette matrice de la première guerre mondiale dans la littérature française merci beaucoup merci à vous